bien et ben bonjour à tous bienvenue à notre premier webinaire pour cet événement partir en livre toute l'équipe de mobilisme est vraiment ravie de participer à cet événement partir en livre et de vous proposer à vous médiathèque et bibliothèque de découvrir nos livres numériques dans le cadre de cet événement en partenariat avec arte ma petite médiathèque et aussi les éditions bayard voilà donc pour cet événement nous avons mis à disposition une 10 livres frog voilà donc on lance la session ce vendredi 10 juillet à 10 heures avec 10 livres frog pour enfin donner des choses et des livres accessibles au public on est en partenariat avec arte et avec les éditions bayard bienvenue à tous un petit mot sur ce webinaire pour vous expliquer donc que je suis accompagnée de faustine et l'or de chez mobilis ils vont pouvoir participer au chat avec vous donc n'hésitez pas voilà dire bonjour super merci bonjour corinne ludovic annor lucie véronique je peux pouvoir dire bonjour à tout le monde bonjour à vous n'hésitez pas à participer sur le chat leur et faustine sont là pour répondre à vos questions et puis quand il y en a voilà s'il ya des questions plus importantes elles viennent sur scène enfin elle participe à la visio elle me coupe et elle me dise voilà il ya cette question là qui pourrait qui mériterait peut-être que tu y répondes tout de suite donc voilà faut que ça soit un peu interactif même si on est tous voilà face à notre écran avec une petite présentation j'ai gardé la caméra parce que à force de faire des visions on se rend compte que quand il n'y a pas du tout de personnes humaines on a plus de mal à suivre à se connecter donc je reste là et puis mais voilà on va essayer d'interagir tout le monde étant en micro coupé en écran coupé dans un premier temps je vais vous faire une présentation comme ça avec petite discussion en chat éventuellement question en direct s'il ya besoin il y aura un deuxième temps d'échangé un peu plus on va essayer de vous faire participer un petit peu plus alors peut-être en termes de sondage et on verra s'il y en a qui veulent prendre la parole on essaiera de se garder un temps pour ça dans l'heure qui vient alors le premier webinaire de notre session du mois de juillet s'appelle et si les livres devenaient accessibles à tous l'idée c'était de vous vous expliquer qui on est nous mon bidis et ce qu'on fait et pourquoi on fait s'il ya des problèmes techniques aussi petite parenthèse c'est notre super informaticien david qui est là et voilà si on m'entend pas si ça passe plus normalement il devrait avoir suffisamment de monde pour m'alerter pour me dire sos donc n'hésitez pas à dire ça coupe ça marche pas etc donc on va voir ensemble ce qu'un livre numérique qu'on appelle frog chez nous puisqu'on a déposé ce nom pour parler d'un type précis de livre numérique quelles sont les aides à la lecture qu'on met à disposition du lecteur dans ses livres ensuite je vous présenterai brièvement la sélection des livres qu'on vous propose de découvrir tout le mois de juillet sur ma petite médiathèque et puis je vais vous montrer en direct de si j'ai pas de problème technique ma petite médiathèque et comment on les voit et ensuite on a ce petit temps d'échange ensemble pour me permettre de vous poser deux trois petites questions voilà pour vous connaître un peu plus aussi puisque l'idée c'est aussi pour mobidis bas de d'ouvrir ce dialogue avec les bibliothèques et les médiathèques et comprendre un peu plus quels sont vos besoins ou vos envies auxquels on pourrait répondre un petit mot sur mobidis rapide on est une petite start up nantaise on est spécialisé dans les solutions numériques et notre objectif c'est d'aider le jeune public dys dyslexique et dys d'un point de vue général à lire ces données rendre accessible la lecture au public en difficulté avec la lecture et notre idée c'est donc d'utiliser le numérique pour ça pour la petite histoire mobidis a été créée par marion jérôme et nathalie une informaticienne un graphiste et une orthophoniste amis tous les trois à force de discuter l'orthophoniste disait ben voilà moi je fais ci je fais ça j'utilise mes ciseaux mes feux je prépare les textes et ben marion et jérôme informaticiens et graphistes se sont dit mais attends aujourd'hui avec le numérique on peut faire des choses et donc ils voilà ils se sont ils ont créé ainsi mobidis en disant rendons utile le numérique et essayons d'adapter ce qu'on propose nous en papier en bricolage en orthophonie d'une autre façon c'est pour la petite histoire on est donc avant tristes enfin un mobidis a inventé a inventé le format frog donc c'est le format deep up 3 pour ceux qui sont très forts en technique c'est un type de format de livre numérique qui intègre donc vous allez voir des petites fonctionnalités pour aménager le texte sans le modifier et donc notre principale mission nous dans notre société c'est d'adapter les livres qui existent créés par les éditeurs de les adapter en numérique et pour les proposer au public et on construit aussi des offres maintenant de bibliothèques personnalisées qui comprennent nos livres pour les associations et les institutions ça permet aussi aux éditeurs de nous confier des adaptations de livres et de les proposer dans des cadres de bibliothèques numériques je vois j'ai un oeil sur le tchat en même temps je me suis pas présenté sophie amont je travaille pour mobidis depuis deux ans à peu près et je suis un peu la consultante accessibilité puisque je me suis surtout penché sur les difficultés de la lecture sur les troubles spécifiques du langage et donc j'aime ou bidis aussi à adapter ces livres là et c'est pour ça que je vous présente c'est moi aujourd'hui qui vous présente tout ça parce que l'idée c'était vraiment de vous aussi vous dire un mot sur ce public qui est en difficulté de lecture donc nos publics j'ai essayé de regrouper les différents troubles que peuvent rencontrer nos jeunes lecteurs on a bien sûr le trouble de dyslexie je vais m'y pencher un petit peu plus tout à l'heure qui touche donc essentiellement le décodage et pour eux la lecture est un effort cognitif qui est coûteux ça entraîne une surcharge et donc c'est fatiguant je vais vous expliquer un peu plus que c'est et pourquoi enfin que voilà quel est leur rapport à la lecture on a aussi des troubles visio spatiaux qui sont voilà c'est un trouble cognitif qui a pour conséquence des troubles aussi dans les apprentissages de la lecture de l'écriture qui peut avoir des troubles dans les apprentissages mathématiques et voilà on a des petits soucis au niveau de re du regard pour poser le regard quand on est sur la lecture et qu'on a des lignes de mots on peut avoir des mots des lettres qui passent d'une ligne à l'autre on a du mal à se concentrer ou on a du mal à visualiser le mot en entier donc c'est des troubles cognitifs qui ont des conséquences sur les apprentissages de tous les jours on a aussi un public qui n'est pas forcément dyslexique mais qui a un trouble attentionnel des troubles de l'attention et des troubles du mémoire ça c'est très fréquent c'est des troubles des fonctions exécutives et de l'attention ce qui fait que la lecture est une activité qui demande une certaine attention on le sait on a tous lu trois pages de notre livre et à un moment donné on s'est dit on a complètement pensé à autre chose que notre livre et on s'est dit mince je me souviens pas du tout de ce que je viens de lire donc on est quand même même si vous allez le voir en tant que lecteur normaux lecteurs ou lecteurs experts on a automatisé des processus de lecture ça n'empêche que si on n'est pas attentionné si on porte pas attention à ce qu'on lit on perd la moitié des choses après on est peut-être suffisamment expert pour se permettre par exemple pour certains d'écouter de la musique c'est à dire d'avoir une deuxième tâche parce qu'on a automatisé automatisé suffisamment les processus pour se permettre cette deuxième tâche mais encore une fois si notre attention se porte sur la musique il y a quand même de grandes chances que on perd une bonne partie du sens et de l'intrigue du livre mémoire courte de travail on n'y pense pas forcément il y a des gens qui ont effectivement des problèmes de mémoire de mémoire courte de travail et lire un livre ça mobilise aussi mémoire courte de travail c'est tout bête c'est continuer à savoir que celui qui parle c'est pierre et que pierre c'est le frère de jean luc et que c'est sa soeur marguerite qui a finalement déménagé et qui a tué sa voisine voilà au fur et à mesure de nos lectures on a des éléments de l'histoire qu'on va mémoriser on sait que ça se passe à saint malo et que la semaine dernière ils étaient à paris et donc on va mémoriser les personnages les lieux les actions les événements et donc on va mobiliser tout ça pour qu'à chaque fois qu'on lit et qu'on nous parle de quelqu'un ou de il ou de celui là ou de ce qu'il a fait on a mémorisé mis en stock tout ça et donc notre compréhension fait aussi fait aussi jouer notre mémoire les personnes qui sont en difficulté avec la mémoire vont avoir aussi des difficultés avec la lecture j'ai mis dans les difficultés la faiblesse de lexique c'est plutôt une conséquence mais une conséquence des difficultés de lecture de nos publics qui du coup pour entrer dans un espèce de cercle vicieux avoir des difficultés à lire ça veut dire que du coup c'est coûteux de promener à lire c'est fatigant on a oublié tout ce qui est plaisir et donc du coup on n'a pas envie de lire et quand on lit pas et bien forcément il ya du lexique qui n'est pas acquis je vais je vais revenir également et puis on a des enfants qui restent dans la difficulté de compréhension textuelle ils sont pas dans la dyslexie c'est plus subtil parce que c'est un trouble qui est cassé caché pour le coup mais quand ils ont des problèmes de compréhension alors là ça va être souvent c'est lié avec aussi des problèmes de mémoire c'est à dire que c'est de faire les connexions les liens de cause conséquence entre les actions entre les personnages c'est à dire tout cet univers qu'on construit en lisant de l'implicite des inférences qui fait que notre compréhension textuelle et ben elle est quand même très très fine et voilà et pour certains lecteurs ils restent dans de l'incompréhension textuelle alors qu'ils ont aucun trouble autre de décodage et de lecture donc c'est pour ça que je l'ai mis là aussi un précisément sur la dyslexie même si c'est pas c'est pas forcément le propos mais j'aime bien quand même arriver à expliquer voilà quand on dit dyslexia oui on inverse les lettres c'est celui qui inverse les lettres qui inverse les syllabes oui ça c'est une des conséquences mais qu'est ce que ça veut dire précisément la dyslexie quel trouble qui est derrière j'en profite pour dire qu'on a un webinaire notre webinaire 2 de la semaine prochaine sera avec une orthophoniste donc elle elle prendra le temps aussi pour ceux qui participent au webinaire 2 d'expliquer aussi de son point de vue professionnel ces troubles dys mais un mot quand même aujourd'hui pour vous pour vous dire que donc la dyslexie c'est un trouble cognitif c'est au niveau des neurones qui est un problème on le sait maintenant on sait le on sait le le visualiser sur des rm fonctionnaires c'est un trouble cognitif d'apprentissage de la lecture et d'acquisition de son automatisme ça paraît un peu barbare comme ça je vais vous réexpliquer ce que ça veut dire est important c'est que on trouve ce trouble on trouve ce trouble c'est des enfants qui sont intelligents normalement scolarisés ils n'ont pas de troubles sensoriels c'est à dire qu'ils n'ont pas ils sont pas malvoyants malentendants autre chose comme ça ils n'ont pas de troubles psychologiques c'est à dire qu'une fois qu'on a écarté toutes les causes qui seraient possibles ces troubles psychologiques sensoriels problème de scolarisation ou déficience intellectuelle on sait que c'est pas tout ça il reste un trouble comme de la lecture et ben donc hop on est c'est sûrement qu'on est dans un trouble cognitif d'apprentissage qui s'appelle la dyslexie j'ai dit que c'était des processus de lecture qui n'était pas automatisé un petit mot tout rapide je fais un petit regard sur les questions pour l'instant ça va c'est un peu c'est peut-être un peu hard pour l'instant mais vous aurez aussi le pdf s'il ya besoin il ya moyen on pourra revenir dessus mais j'aime bien quand même replacer le cadre un peu technique et puis après on peut reparler j'essaye de vous expliquer rapidement enfin simplement le processus des lectures qu'on a tous automatisé qu'on a oublié j'ai le mot écrit oiseau donc j'ai les lettres ou i s e a u qui sont écrites je vais commencer à apprendre à lire je vais passer par le procédure à droite qui s'appelle procédure indirecte voie d'assemblage qu'est ce que je vais faire je vais découper mon mot je vais le segmenter le découper et puis je vais associer les lettres que je vois à des sons parce que j'ai appris que o et i ça fait oua et puis j'ai appris que e a u ça fait o et puis j'ai appris aussi que s quand c'était entre deux voyelles ça faisait le son ze bon une fois que j'ai fait tout ça je fais la synthèse de ça o i wa s ça fait ze e a u ça fait o et donc j'obtiens le mot oral oiseau j'ai pas pris le mot plus simple j'ai pris un des mots de la langue française où il n'y a plus aucune lettre qui correspond à son son c'est volontaire c'est pour vous expliquer que on automatise donc toutes ces correspondances qu'on appelle graphème phonème plus vulgairement lettres sont et qu'on en fait la synthèse quand on apprend à lire c'est ça c'est comme ça on est obligé de passer par cette procédure mot après mot et puis je vais lire le mot oiseau une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois hop ça va être mémorisé dans ma dans mon lexique orthographique et donc quand je vais le rencontrer je vais passer directement sur la voie verte la procédure directe ou de voie d'adressage je ne vais plus décomposer le mot oiseau je le vois en entier oiseau je fais appel à mon lexique orthographique qui est dans ma tête j'ai fait appel à mon lexique phonologique ce qui fait que automatiquement directement je passe de oiseau le mot écrit à oiseau le mot oral et donc quand je vais lire je vais constituer comme ça mon lexique orthographique qui fait que en tant que lecteur expert je n'ai plus besoin de découper mes mots de le décoder lettre après lettre je sais lire de façon automatique globalisée un enfant dyslexique bien souvent son gros souci à l'origine c'est que il n'arrive pas à faire les associations à automatiser les associations lettres et sons donc il est très souvent au début toujours dans cette procédure à droite rouge de segmentation et correspondance et c'est ça qui est coûteux il sait que oui ça fait quoi mais c'est il faut qu'il passe par là et donc il faut qu'il aille chercher ça quelque part dans sa mémoire et qui retravaille tout ça on n'est plus dans de l'automatique et c'est pour ça que le processus reste coûteux cognitivement il reste fatiguant il y en a qui explique pour aller dans une ville on a toujours plusieurs chemins plusieurs chemins menta rome on le sait je peux passer par la route je peux passer par l'autoroute avec ma super voiture et puis je peux prendre les petits chemins un petit peu de terre avec mon vélo il faut voir que la lecture pour un enfant dyslexique c'est prendre son petit vélo sur un chemin terreux 1 c'est compliqué et c'est fatiguant alors il va le prendre un plusieurs fois on va évoluer on va essayer le cerveau va apprendre à compenser ses troubles ce qui fait que adulte il sera toujours dyslexique mais son cerveau aura trouvé d'autres chemins un petit peu plus rapide que le chemin boueux mais il sera toujours pas sur l'autoroute ça restera toujours une difficulté il aura peut-être appris à bien compenser il sera peut-être sur une route adulte sera peut-être sur une route mais voilà donc l'idée c'est de prendre il va prendre plusieurs fois ce chemin pour l'automatiser pas l'automatiser mais pour compenser et prendre dans son cerveau d'autres chemins pour rendre la lecture accessible pourquoi je vous explique ça je vous explique ça pour essayer de comprendre en quoi la lecture reste un acte difficile pour ce public là mais important ça va être important pour lui pourquoi ça reste important déjà j'ai dit un mot tout à l'heure je reviens dessus si je rencontre oiseau qu'une seule fois de façon écrite je vais passer par la segmentation d'accord quand je rencontre un mot étranger à la choc j'ai de le redécomposer pour pouvoir le lire je pourrais je vais le segmenter et puis pour pouvoir le lire donc je suis dans ce processus où j'ai pas mémoriser ce lexique c'est un nouveau un mot nouveau si je ferme et que je ne consulte plus jamais de livres et ben voilà je ne vais pas constituer mon lexique orthographique d'accord donc lire améliore la lecture c'est dommage parce qu'effectivement le problème c'est quand c'est une souffrance du coup et ben on lit moins on lit moins voire on lit pas et donc du coup pareil on n'améliore pas plus notre lecture alors que les les personnes pour qui c'est pas un problème elles vont lire elles vont lire vont dévorer elles vont dévorer et gagner comme ça en rapidité en automatisation donc on sait lire aide à lire donc il faut essayer de les rendre les ouvrir à la lecture qu'est ce que j'ai mis aussi bien sûr accéder à la littérature on est je suis face à vous mais médias bibliothécaires donc vous le savez encore mieux que moi la puissance et la force de la littérature accéder à une culture accéder à un imaginaire à des mondes différents vivre une autre vie vous sauriez bien mieux l'expliquer que moi à quel point la littérature apporte à l'être humain des choses importantes mais je voulais aussi dire que lire c'est aussi accéder à la langue écrite lire un conte c'est pas la même chose que raconter ses vacances pourquoi parce que quand je parle eh ben j'utilise de l'oral j'utilise de l'oral donc je fais des hésitations je fais des bas je fais des e je fais des répétitions quand on oralise quand on lit un livre même si c'est à voix haute d'accord je reste sur mon livre sur mon texte écrit j'ai un lexique qui est différent je vais rencontrer des mots comme néanmoins pourtant je vais utiliser des verbes comme procédé alors qu'à l'oral je ne vais pas prendre le temps nécessairement si je n'ai pas eu accès par ailleurs à ces mots là par la lecture écrite je vais pas savoir utiliser ces mots là alors c'est parce que je les ai trouvés aussi dans les écrits que j'améliore mon lexique et que je l'enrichis la phrase syntaxique elle existe à l'écrit le sujet verbe complément elle existe à l'écrit à l'oral je vais dire mon frère il veut pas venir c'est à dire j'ai répété mon sujet j'ai deux sujets ce qui est impossible pour un grammaire rien en l'écrit j'ai deux sujets pour un seul verbe venir j'ai v n i r c'est un mot qui n'existe pas d'accord donc c'est cette structure de la phrase écrite qui m'aide aussi ensuite à avoir une phrase orale qui est à peu près syntaxiquement correcte j'aime bien prendre aussi cet exemple c'est une façon aussi de voir les mots écrits les mots écrits voir les mots écrits me permet de comprendre de mieux concevoir les mots alors puisque à l'oral je n'ai pas d'espace entre les mots je n'ai pas de blanc j'ai même pas une micro seconde entre les mots que je suis en train de dire à l'écrit il y a des espaces comme ça quand je vois que les avions s'écrit comme ça enfant j'évite de dire un avion mais pendant longtemps je peux croire que comme on dit les avions c'est un avion j'ai moi même petite je vous je disais une amérie parce qu'on disait je vais à la mairie venir je les remis aussi voilà il ya à l'oral il ya plein de choses phonétiques qui sont différentes et l'écrit stabilise donc la langue accéder à l'écrit va permettre aussi la structure de l'oral et enrichir sa langue au finit si on le verra avec patricia godin mercredi ainsi sur le fait qu'il est important de donner accès aux livres même avec ses enfants même et peut-être surtout à ces publics là qui en souffrance avec la lecture et c'est important de proposer les mêmes livres que les autres les livres qu'ils sont qu'ils sont en train de lire ses amis ses camarades de classe le livre qu'on voit à la vitrine dont on entend parler à la radio j'ai un pouvoir lire harry potter muso balzac j'ai mis un peu des phrases des mots dans toutes les phrases et on ressent buveur d'encre ou les j'aime lire ou le petit prince c'est ça que j'ai envie de lire moi et j'ai envie de découvrir comme les autres donc lire les mêmes livres que les autres c'est aussi éviter l'exclusion et la stigmatisation du trouble et du handicap c'est redonner confiance et c'est aussi voilà apporter une culture identique aux autres notre proposition au sein mobidi c'est de d'utiliser le numérique pour aménager les livres existants et apporter de ce fait un petit ou une amélioration du soulagement cognitif pour de nouveau autoriser une lecture plaisir allez je rentre dans le sujet ce qu'on appelle nos livres numériques frog je vais prendre un livre comme le livre de poste jeunesse la virus c'est le livre 3 je le mets en numérique et j'ai des petits outils d'aide à la lecture vous voyez les petites pastilles en dessous je vais mieux vous montrer tout à l'heure que je vais pouvoir activer désactiver pour aménager le texte et le proposer d'une autre façon mes petits outils de la de la lecture pour faire le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure je vais avoir des outils qui vont me permettre qui vont aider à faciliter le décodage par exemple j'ai changé la police je vais pouvoir zoomer ça ça va m'aider à décoder pourquoi parce que vous voyez bien quand j'utilise des lunettes quand on n'utilise pas de lunettes ben voilà si c'est écrit tout petit dans une police très lisible même moi expert lecteur et m'a explique les yeux c'est fastidieux d'accord donc c'est tout bête mais grossir les lettres écarter les lettres ça va m'aider à décoder et donc à rythmer et à fluidifier mon décodage et ma lecture on a des petits outils aussi qui sont très utilisés par les orthophonistes qui consiste à coloriser les syllabes c'est aussi utilisé par les enseignants dans les enfants qui sont en difficulté pourquoi parce qu'on lit on lit aussi avec les syllabes surtout quand c'est pas automatisé dans ballon ou dromadaire dromadaire on sait tous dire que dans dromadaire il y a trois syllabes alors que si je vous demande combien il y a de lettres dans dromadaire vous allez mettre un petit peu plus de temps à le savoir c'est à dire qu'on va en français en tout cas segmenter les mots plutôt en syllabes qu'en lettres on a des outils qui permettent aussi de favoriser la tension la concentration du regard je vous disais ça tout à l'heure je vous le montrais plus clairement tout à l'heure on a des fenêtres de lecture qui permettent de zoomer j'ai aussi des règles de lecture ça je voulais montrer en direct ça va être plus parlant gros gros outils qu'on utilise aussi dans notre livre numérique c'est l'audio bien sûr on le sait l'audio est le moyen de compenser les difficultés en lecture et les troubles de lecture importants j'accède à la langue écrite par l'oral je vous expliquais tout à l'heure j'avais une différence entre du langage général et du langage écrit oraliser la langue écrite je reste dans la langue écrite c'est juste que je l'en je l'écoute à la place de le déchiffrer donc j'accède à harry potter en l'écoutant et ben c'est comme si j'avais lu harry potter j'ai lu harry potter c'est juste que je vais pas déchiffrer avec mes yeux je vais déchiffrer avec mes oreilles l'audio est vraiment vraiment quelque chose qu'on met en avant comme une solution qui est importante à apporter à ces enfants là pour nos livres sont donc enregistrés par voie humaine et on a une synchronisation avec la lecture donc c'est ça qui est intéressant aussi c'est garder le lien avec le texte écrit et donc du coup au fur et à mesure de la lecture audio le texte est surligné au fur et à mesure où l'élu et donc on peut accrocher son regard on peut accrocher son regard au mot oiseau et entendre le mot oiseau et ça va participer aussi à notre petit schéma cognitif et d'amélioration de processus dans notre cerveau et puis on a des petits outils qui sont très utilisés pour la compréhension du texte on a le moyen d'expliquer du lexique complexe ou d'expliciter les pronoms qui ont dont le référent est très très loin dans le texte compliqué ou ambigu voilà pierre paul jacques sont partis au marché il a oublié sa casquette alors on parle de qui pierre paul ou jacques alors général dans les textes il ya des indices mais ils sont pas faciles à récupérer ces indices c'est pas donné à tout le monde parce qu'on est dans la nuit du niveau de compréhension assez fine et donc vous allez vous allez voir que des fois juste en cliquant sur il ou sur l'est hop on va avoir le nom du personnage qui s'affiche et du coup notre lecture elle contient elle continue dans ma petite médiathèque on vous propose 10 livres numériques frog à découvrir on vous a mis en accord avec bayard qu'on remercie infiniment pour pour cet accord les j'aime lire 10 qu'on avait donc conçu pour eux c'est leur j'aime lire habituel c'est le mot interdit qui a été qui est là depuis des années qui étudie aussi au cycle 2 c'est au secours crapounette la copine vampirette les trois étoiles qui une très belle histoire aussi vous allez voir que donc on a le même livre j'aime lire que le copain sauf que j'ai une petite palette de boîtes à outils qui va me permettre de lire amanda crapota il est intéressant ce petit livre aussi parce que ça allie du texte et un petit peu de bulles de bande dessinée j'essaierai de vous le montrer du coup ça va vous permettre d'avoir cette double lecture c'est à dire je peux lire le texte ou l'écouter et puis je vais aller m'amuser à aller cliquer sur les bulles pour écouter simplement les personnages paris et donc là on est dans encore une fois dans l'idée de reprocurer du plaisir dans ces petits livres là et puis on vous a quand même mis aussi deux contes de littérature l'idée c'était de vous montrer qu'on pouvait aussi mettre du roman la nouvelle du conte de la littérature classique l'idée c'est de dire aussi bah voilà il ya des choses en littérature on peut donner envie c'est des petits contes qui sont très courts le temps si on prend que le temps d'écoute c'est moins d'une demi-heure et puis voilà c'est du kipling vous connaissez l'histoire comme ça de kipling alors il ya trois nouvelles dans ce cet ouvrage et puis un petit conte de grimm sur les musiciens de brem qui plaît bien souvent aussi avec ces histoires d'animaux qui d'amitié entre animaux et ruse contre les humains ça peut être intéressant pour un public un peu plus un peu plus âgé ou des jeunes collégiens vous dire maintien découvre ce conte il est intéressant et puis alors du coup il ya une satisfaction qui est importante puisqu'on est donc sur des tout petits livres mais voilà on a lu un livre en entier on a lu une histoire du début à la fin de l'intrigue et voilà on a lu un livre voilà ça c'est intéressant et classique allez j'essaye de vous emmener sur ma petite médiathèque donc je fais juste pendant que je vais faire mon opération voir s'il ya des questions qui étaient importantes ou pas si si vous voulez qu'on prenne peut-être 10h30 on a le temps on peut prendre cinq dix minutes cinq minutes peut-être si vous avez des questions parce que c'est très dense que je vous ai dit je vous laisse voir alors je sais pas il ya un onglet chat un onglet question les retours des jeunes lecteurs c'est pas comment répondre parce que chaque lecteur est différent on a fait des tests on n'a pas fait des tests parce que je voulais dire on a fait des ateliers découvertes dans des salons et aussi en classe puisqu'on a une offre de bibliothèque numérique pour les collégiens qui s'appelle son dos et donc du coup dans lequel on propose la littérature aussi classique et contemporaine dans ce type de livre et et ben ils adorent écouter les livres et en même temps ils adorent les mots soulignés pour je clique et j'ai le sens tout de suite quand on doit lire une nouvelle de mots passant au collège voire même de de balzac ou de zola il ya du lexique qui est quand même complexe parce que particulièrement écrit c'est à dire des choses qu'on n'utilise plus du tout à l'oral et donc ces petits aides marche très très bien moi je vois encore des jeunes enfants découvrir des albums et à scotcher voilà vraiment est pris par l'histoire et les images rentrer dedans alors qu'ils étaient fâchés avec le livre on a des plutôt des bons retours des jeunes lecteurs une directive européenne va imposer aux éditeurs de rendre leurs livres numériques accessibles est ce que cela n'est pas redondant avec vos livres développement alors si je dis pas de bêtises à cette directive européenne elle impose aux éditeurs de rendre les livres numériques accessibles pour les gens qui ont un handicap donc il faut justifier d'un handicap et faire alors c'est très bien au contraire l'idée c'est de se rapprocher d'une association qui gère ces demandes là de justifier de son handicap et de la possibilité d'accéder à ces livres là nous on a pris le parti pris de dire on va proposer à tous des livres adaptés d'une part en accord avec les éditeurs on est toujours en partenariat avec les éditeurs on est dans le respect des droits d'auteur donc on reverse des droits d'auteur aux éditeurs à chaque utilisation de livres on respecte le travail de l'auteur donc c'est pour ça qu'on fait ça et puis livre accessible enfin donner accès à tout le monde je suis pas j'ai des difficultés en lecture mais je suis pas allée voir la mdph la maison des époux handicap pour pour me faire faire un justificatif mon enfant a une petite dyslexie légère moi j'ai pas envie moi de le dire et donc et pourtant ça m'aiderait bien c'est à dire que l'idée c'est de se dire il y a différents supports et j'ai pas forcément besoin de montrer des justificatifs pour dire je préfère utiliser un livre numérique et écouter voilà pourquoi un format frog et pas eu peuvent alors là le livre numérique frog est un hip hop 3 c'est à dire qui embarque alors il faudrait que je fasse monter david sur scène pour expliquer ce que c'est mais ah voilà il répond le format frog est un hip hop 3 intégrant des fonctionnalités respectant la norme exactement david tu peux préciser hip hop 3 par rapport à hip hop parce que le format hip hop il est connu peut-être pour les liseuses à la directive européenne est distincte de l'exception handicap au droit d'auteur ouais alors moi je voudrais savoir du coup faut qu'on aille se renseigner sur ce que ça veut dire accessible imposer aux éditeurs de rendre le numérique accessible si c'est les rendre en pdf pour qu'ils puissent utiliser derrière c'est pas tout à fait ce qu'on propose donc à voir effectivement ouais à voir et hip hop hip hop 3 ou par david a une réaction par rapport à ça on l'appelle frog c'est juste parce que on l'a vous allez voir nous à customiser et donc c'est devenu un modèle que chaque éditeur s'empare aussi un c'est à dire que avec belin collection colibri ils ont pris que certaines fonctionnalités un attent chez 10 school a pris la totalité des fonctionnalités j'aime lire il me semble on avait avait voulu en rajouter d'autres enfin du coup l'idée c'est 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 ça frog oui veut dire alors tu as raison free your cognition donc effectivement l'idée c'est de libérer libérer ses processus cognitifs coûteux ah j'ai peut-être une autre question à pour adapter un ouvrage type j'aime lire combien de temps à l'équipe on dit mobi 10 ah tu as répondu deux semaines si les audios sont fournis et le planning et chat n'est pas trop engorgé ouais deux semaines c'est bien ça travaille ça travaille vite il ya tout un processus a quand même il ya un enregistrement de l'envoi humaine il ya vous allez voir des adaptations du texte donc il ya quand même des procédures un peu longues et puis il ya aussi surtout l'accord avec l'éditeur le fait de récupérer les fichiers etc un petit processus de production assez important allez je vous emmène alors maintenant je vais faire un je vais arrêter ça voilà et je vais faire mon partage d'écran non vous allez découvrir ensemble ce qu'il faut surtout prendre conscience c'est faut pas avoir peur de cliquer des fois on a peur de se dire là j'ai des enfants beaucoup moins ils se les jeunes moins de cliquer mon adulte on a toujours un peu de réticence mais qu'est ce qui se passe si je clique là bas cliquez là et vous verrez donc si je clique là j'ai la lecture qui s'est fait audio j'espère que vous avez eu l'audio et puis donc je vais pouvoir modifier mon texte comme je vous disais là je mets les syllabes à la couleur ce jour là je sortais kiki quand j'ai rencontré max et léon et on grise les lettres muettes on peut aussi mettre les sons à la couleur c'est à dire que o et u ça fait ou d'accord vous rappelez que j'ai pas forcément automatisé ça comme c'est dans une seule couleur ça m'aide à comprendre que je dois le lire d'un coup et aïe ça fait et donc ça c'est l'idée de mettre les sons à la couleur pour aller justement aller un petit peu plus vite j'ai des options sur fond blanc l'inverse texte blanc sur fond noir qui peuvent aider aussi pareil on a des fatigabilités au niveau de l'oeil il ya des enfants qui lisent beaucoup mieux dans ce contraste là c'est intéressant de leur proposer ils le savent pas forcément mais en leur en le proposant ah bah oui c'est à ma tiens je lis mieux donc c'est intéressant de la montrer si personne m'interrompte de l'autre côté ça veut dire tout marche bien la fenêtre de lecture ce jour là je sortais kiki quand j'ai rencontré max et léon tout est grisé d'accord et en cliquant ou en tapant sur le bout de texte que j'ai envie de lire j'ai la fenêtre de lecture donc mon attention va se porter sur le bloc de mots on a tout organisé en groupe de mots qui font sens c'est passé sûrement pas si j'enlève cette option là je peux aussi cliquer sur les bulles donc j'ai une lecture comme ça de bulles où je continue ma lecture du texte ça c'est la petite règles de lecture bon là on est sur un petit texte court mais quand on est dans le compte de brem dans les musiciens de brem et qu'on a du grand texte et ben du coup ça peut être intéressant de j'étais là tout à l'heure voilà et je vous montrerai tout à l'heure la définition dictionnaire dit-il je ne sais plus qui en parle ce qu'il a comme il avait marché quelques temps il rencontra sur le chemin un chien de chasse qui j'appait comme un animal fatigué d'une longue course qu'as tu donc à japper de la sorte camarade lui dit-il on sait plus qui est il hop c'est l'âne donc ça c'est l'option dictionnaire sur la bulle je reviens sur ma petite crapota voilà donc faudra pas hésiter à cliquer sur ces différentes fonctionnalités je vais revenir pardon 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 c'est là que je dois arrêter le partage vous montrer quand même un j'aime lire si j'y arrive donc là en gros il explique la présentation un seul éditeur qui a fait le choix aussi de bien expliquer c'est pour vous montrer que selon voilà les éditions on va avoir des fonctionnalités on va retrouver toujours notre fonctionnalité mais avec des façons différentes de présenter par exemple dans ce livre là j'aime lire avec j'aime lire on a fait le choix parce qu'aussi ça avait été conseillé par une orthophoniste de cacher les petites illustrations et je clique dessus pour les ouvrir donc là je regarde l'illustration tac 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 et quand je veux je reviens au texte pourquoi c'est toujours cette histoire d'attention en plus quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas trop trop faire en attendant ça on l'a tous fait quand faut faire les impôts ou quelque chose en attendant ça aller voir ailleurs et trouver toujours des trucs plus intéressants à faire à côté quand il ya une illustration et que j'ai pas envie de lire j'ai tendance à aller regarder mon illustration donc là on la cache mais si je veux accéder je clique dessus et puis je vais retrouver mes petits textes mais mon interligne sur deux l'option dictionnaire mettre en plus plus gros je peux changer la police et mettre en open 10 je peux faire du contraste voyez donc l'idée c'est ça c'est d'aménager le texte pour proposer une autre façon d'accéder et permettre peut-être pour certains un aménagement qui rend plus confortable les lectures qui demande un travail cognitif un peu moins important et puis qui apporte aussi un plaisir parce qu'on peut finir un livre j'arrête le partage on en vient au petit temps d'échange parce qu'il nous reste que dix minutes ce que je veux dire juste avant peut-être c'est que il faut tester sur ordinateur on peut s'habituer voilà à dire du texte noir sur du fond blanc et puis découvrir qu'à l'inverse ah bah tiens c'est mieux d'accord c'est mieux d'avoir les syllabes à la couleur je savais pas mais du coup ça m'aide donc il faut hésiter pas hésiter à proposer ça à votre public et dire bah tiens regarde regarde comment ça marche amuse toi parce qu'on a le droit de s'amuser avec un livre et puis vois si tu arrives à lire l'histoire on peut pas sauvegarder ma alors il garde en mémoire si j'ai cliqué si j'ai activé par exemple l'option dictionnaire si j'ai utilisé tel police si j'ai ouvert un livre et activé certaines fonctionnalités quand je le ferme et que je le réouvre ses fonctionnalités si je n'ai pas de bêtises sont on retrouve ses fonctionnalités déjà activées et juste des petites questions que j'avais envie de vous poser donc je voulais que vous répondiez à la question est-ce que votre bibliothèque propose une offre dyslexique dédiée au public dys papier et numérique ou audio ou j'en serais enfin quelque chose qui fait que quand vous avez un public dyslexique qui vient vous voir vous dites bah oui tu peux aller voir là il ya des livres alors pour répondre il faut aller sur l'onglet sondage si je me trompe pas et vous devez avoir parce que moi j'ai pas la même façon de présenter que vous vous devez avoir le sondage qui apparaît et possibilité de cliquer sur oui sur non et du coup je vais le faire en même temps de quel type de livre parce que là pour l'instant vous êtes tous vous me répondez à peu près tous oui vous proposez déjà un public dys donc j'aimerais bien savoir quel type de livre vous proposez voilà il est là je l'avais déjà publié peut-être non oui livre à livre papier des livres numériques où c'est les deux et si vous voulez en chat précisé je sais pas nous on a travaillé par exemple pour la collection colibri on a travaillé pour la collection d'e-school enfin voilà il ya aussi d'autres avec qui on n'a pas travaillé qui existent mais pour dire qu'il ya différentes collections qui existent il ya fleurus qui fait des documentaires pour les dix il ya nathan belin voilà essayer de nous dire quel type de livre du coup vous avez déjà proposé ce que vous aimez vous pouvez préciser en chat vos réponses nous ça nous aidera à comprendre un petit peu déjà ce que vous utilisez donc on a pour l'instant 100% bravo des médiathèques qui proposent une offre dédié au public dyslexique donc super ça c'est une très bonne nouvelle et j'espère que j'aurais réussi à vous expliquer encore plus en quoi c'est important d'aider à ce public là à lire à la question des quels types de livres cette offre avec toutes les questions sont parties en fait en même temps je découvre excusez moi vous aurez compris que c'est pas moi qui fait les livres numériques mes compétences numériques qui sont pas aussi fortes que mes compétences d'accessibilité heureusement que j'ai des collègues qui sont là pour m'aider donc tous les sondages sont là ma question connaissez vous utilisez vous des offres numériques adaptés non il n'y a pas vraiment vous connaissez pas vraiment le numérique adapté c'est vrai que c'est pas c'est pas encore très très connu il ya eu quand même j'aime lire parce que j'aime lire 10 ils sont proposés dans leur portail 10 les collections numériques aussi fait avec nathan dis cool etc chaque éditeur repropose de ses collections numériques mais c'est vrai que c'est plus difficile à faire connaître est-ce que du coup vous avez complètement découvert une totale découverte pour vous le libre frog oui et je ne sais pas annoncez pas ça pardon est-ce que les livres fox sont une vraie découverte pour vous vous les aviez déjà découvert par sondoc et donc nos bibliothèques de collé pour collégiens qu'on avait mis en accès libre et gratuit pendant le confinement pour aider nos petits collégiens à accéder à leurs livres donc c'est vrai qu'on a fait pas mal de communication dessus ou par une collection éditeur effectivement donc il y en a oui c'était une vraie découverte il y avait quand même 30% qui connaissaient ses livres donc n'hésitez pas si vous voulez nous préciser en chat un petit peu comment vous aviez connu ça ça peut nous aider aussi est ce que vous pensez qu'ils peuvent vous apporter une solution une réponse à apporter à votre public 73% oui bah super 27% je ne sais pas ça je suis entièrement d'accord il faut tester il faut tester avec votre public il faut tester avec les âges différents aussi hein là on a on est sur des j'aime lire sur l'album crapota qui peut être lu à partir de six ans je dirais six sept ans et puis on a deux petits comptes qui peut être fait par des plus grands le groupe je ne vous ai pas dit mais une des difficultés pour les enfants dyslexiques ou même les ados dyslexiques c'est qu'on leur propose des livres adaptés mais avec des histoires de petits et du coup ils n'ont pas envie de dire ça en fait eux ils veulent lire harry potter ils veulent lire je sais pas hunger games ils veulent lire voilà des choses comme ça ils veulent pas lire crapota donc du coup leur vraie difficulté c'est trouver souvent des livres de leur âge mais voilà écrit gros ou avec des syllabes à couleur ou des choses comme ça donc c'est vrai que c'est pas facile de savoir comment on va réagir public à ça et j'avais une autre question si on monte une bibliothèque numérique avec des livres froc de quoi auriez vous besoin pour vous approprier l'offre et le proposer au public à base là c'est un chat donc ça vous l'avez pas en sondage excusez moi je jongle un peu sur le sondage donc ma dernière question puisqu'il est 58 c'était de dire si voilà on monte demain avec arte ma petite médiathèque on constitue une vraie bibliothèque numérique avec des livres froc vous permettre vous bibliothèque de le rendre accessible de constituer une bibliothèque et de dire à l'enfant à votre public voire des adultes voici nos offres publiques numériques adaptés de quoi vous auriez besoin pour vous approprier l'offre et proposer au public c'est peut-être un peu vague comme question il vous faut peut-être un temps de réflexion vous voyez si vous avez des idées vous mettez ça sur le chat mais on a organisé le 17 juillet à 11 heures un webinaire qui sera pas vraiment un webinaire qui sera plutôt un atelier et là on fait appel à ceux qui ont justement envie de nous donner des idées de construire avec nous de co-construire cette offre numérique ça sera un atelier avec voilà dans ce dans ce mode là de visio mais peut-être avec un public plus restreint une dizaine une quinzaine de personnes donc tous ceux qui ont envie de venir sont bienvenus mais pour se dire ben voilà on prendra peut-être plus la parole les uns avec les autres pour dire ben voilà moi ça se passe comme ça dans ma bibliothèque j'ai ça que j'attends là c'est plus difficile peut-être de vous donner la parole l'apprentissage des outils numériques est-il aussi difficile l'apprentissage de la lecture non c'est pas aussi difficile parce que je vais cliquer je vais donc faire ça mon cerveau il va comprendre qu'en faisant ça hop j'ai le texte qui est plus gros je fais ça hop ça colore les syllabes corps donc j'ai un processus cognitif qui n'est pas du tout le même d'utiliser des outils que de décoder quelque chose qui est écrit il y a une grande grande intuition il faut pas oublier qu'on a des enfants qui sont nés dans le numérique des fois c'est bien ce qui nous gêne aussi faut pas avoir peur de le dire on peut avoir peur aussi du tout numérique je pense qu'il faut les deux moi je suis pour le papier et je suis pour le numérique parce que justement c'est l'idée c'est de pas utiliser chaque chose de façon différente des fois j'ai envie de prendre un livre papier puis des fois hop j'ai envie d'écouter de mon livre et de le suivre j'ai envie de faire marcher les images des choses comme ça et donc du coup ils y arrivent comme ça beaucoup de personnes à la guerre des clans mais je pense oui il faut il faut faut tester la guerre des clans pour un ado je pense que ça peut être une solution parce que c'est des enfants qui sont très fatigués en fin de journée aussi un très fatigué parce qu'il ya un effort cognitif qui est important et la lecture peut être fatiguant si pendant un chapitre entier j'écoute je ferme les yeux et j'écoute et ben je continue mon histoire et puis ça me donne envie bah tiens le prochain chapitre je vais peut-être faire un effort je suis en pleine forme aujourd'hui je vais essayer de le lire tout seul pour faire l'audio par exemple après oui il ya beaucoup de personnages de noms compliqués on essaye de mettre en avant des cartes mentales aussi qu'on constitue le plus souvent pour essayer justement de rappeler les personnages les événements clés les intrigues etc donc ça sur ce genre ce genre de livre pardon on peut se permettre d'apporter une aide comme une carte mentale il est 11h01 donc merci à tous d'avoir participé à ce webinaire j'espère que ça vous a apporté quelques réponses n'hésitez pas à venir le 15 juillet pour écouter l'orthophoniste et le 17 pour participer à notre atelier et pour ceux qui peuvent pas aller voir les livres froc sur ma petite médiathèque sur arte merci à tous et voilà je vous souhaite une belle journée